15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous passé un bon week-end ? Au froid, certes, mais on se tient chaud sur l'antenne d'RTL et en ces temps difficiles, c'est bon de se retrouver si nombreux pendant une heure de partage de bonne humeur et de bienveillance. C'est vrai que si vous nous rejoignez, vous allez très vite comprendre que nous, on a fait notre choix. On aime marcher sur le trottoir côté soleil, on se nourrit de nos différences, on aime entretenir cette petite flamme d'optimisme qui nous fait poser un autre regard sur la vie et sur notre prochain. Bref, ici, on veut se faire du bien. 3210, Facebook, Twitter, RTL.fr, le Pigeon Voyageur, à vous de choisir le moyen de participer à notre conversation du jour. Je vous attends car, vous le savez, cette émission est la vôtre. Dans quelques jours se tiendra à Paris la COP21, c'est la conférence internationale sur le climat, afin de tenter de limiter le réchauffement climatique. Et à notre plus petite échelle, nous pouvons adopter au quotidien des gestes simples, des gestes efficaces pour préserver la planète que nous laisserons à nos enfants. Alors l'idée ici, ça n'est pas de nous culpabiliser, mais bel et bien d'agir individuellement par petites touches pour le bien de tous. Et en plus, toutes les astuces que nous allons vous donner pendant cette émission sont bonnes pour le porte-monnaie, ça ne fait pas de mal. Mais celui qui va nous expliquer tout ça, c'est notre invité, Philippe Lévesque, bonjour. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL, dont on est fait pour s'entendre. Vous êtes créateur de Ecofrugal Project, vous êtes consultant sur les questions de développement durable et de consommation, et puis vous êtes autor d'un ouvrage qui s'appelle Le guide Ecofrugal chez Marabou. En fait, ce qu'il y a de génial dans ce livre, c'est qu'on pioche en fonction de ses besoins. Et par exemple, si je veux m'intéresser à l'habitat, je vais trouver toutes les possibilités pour moi, non seulement de faire un geste pour la planète, mais en plus de faire un geste pour mes finances. Exactement. L'idée, c'est ça Flavie, c'est qu'on est tous un peu opportunistes, court-termistes, égoïstes. Agir pour la planète, c'est un peu abstrait, mais si on agit pour soi, alors là, on a beaucoup plus de chances de passer à l'action. Agir pour soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire optimiser son niveau de vie, mais le vrai niveau de vie, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, dont on parle toujours les hommes politiques, mais également la santé, le bien-être, l'éducation, le vivre ensemble. C'est tout ça à la fois, les idées et les solutions du guide écofrugal. Voilà, tous les domaines, tous les pans de notre existence peuvent être soumis justement à ces idées ? Alors, tous les domaines, que ce soit les transports, l'alimentation, les loisirs, je pense qu'on aura l'occasion de donner des exemples concrets en cours des missions. Et tout le monde est quelque part déjà un peu écofrugal à son niveau. C'est-à-dire que par exemple, quand vous achetez sur le Boncoin, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Boncoin, c'est un site qui remporte un succès extraordinaire en France, vous faites de l'écofrugalité, parce que vous agissez d'abord peut-être pour le porte-monnaie, mais en mettant, vous faites du réemploi, vous donnez une seconde vie à un produit. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas de, comment dire, c'est une démarche, c'est une progression. Et l'idée, c'est en ayant une information de qualité, de prendre des décisions meilleures pour soi-même, et donc pour l'intérêt général. Pourquoi l'avez-vous créé, le guide écofrugal ? Alors moi, c'est parti d'un constat, d'une frustration. Je travaille dans une banque d'investissement. J'ai vu à quel point l'argent... Vous étiez un monsieur très très sérieux. Oui, et j'essayais de, en même temps, je m'intéressais à ce qui se passe, à l'environnement, et je me posais la question, comment se fait-il que tout le monde connaît les problèmes, tout le monde a l'information, mais il y a un décalage entre, d'un côté, la bonne conscience, et de l'autre côté, l'action. Et je me suis dit, après tout, l'argent est le nerf de la guerre. Ça, quand on travaille dans une banque d'investissement, on est bien passé pour s'en rendre compte. Et je me suis dit, on va utiliser l'argent comme levier, comme facteur positif et incitatif de changement. Et c'est venu d'un constat empirique, c'est-à-dire que moi, dans ma vie personnelle, j'ai réduit mon impact, et je me suis aperçu que je faisais énormément d'économies. Et donc, ça m'a donné envie d'aller à la recherche de toutes ces solutions. À l'époque, je n'ai pas trouvé l'information, et donc, pendant trois ans, je me suis mis à rechercher ces solutions, et à écrire le livre que j'aurais aimé avoir entre les mains à l'époque, c'est-à-dire quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet en 2009. Ça veut dire, Philippe, que si je décide d'être écofrugal, si je décide de faire un geste pour ma planète, je vais aussi mieux vivre, je vais aussi faire des économies. C'est une réalité, ça. Exactement. Ça n'est pas coûteux que de faire attention à la planète. Le guide écofrugal, et j'ai mis en application le guide en faisant des coachings de famille en ligne de France, on est arrivé à 5 000 euros d'économies récurrentes par an. C'est considérable. Et pour arriver à ce montant, il faut avoir une vision transversale des choses. Et le développement durable, par nature, c'est transversal. C'est-à-dire, il y a les économies d'énergie, mais il y a les économies également dans le domaine des loisirs. Par exemple, si vous décidez, pour vos vacances, de faire un échange de maison, vous allez faire énormément d'économies. En même temps, c'est bon pour la planète, parce que du coup, vous optimisez les infrastructures. Et ces économies sont possibles parce que dans nos sociétés, en particulier occidentales, il y a du gâchis à tous les niveaux. L'énergie, l'eau, les matières premières, et si on fait la chasse au gâchis, les économies sont considérables. Alors, je conseille donc à Alexandre, qui nous a écrit, c'est le seul d'ailleurs sur Facebook, « Moi, je ne fais rien, je prends deux mains par jour et je ne trais rien du tout. » Alexandre, je vous conseille de nous écouter, car je suis persuadée que vous allez apprendre plein de choses et qu'à la fin de cette émission, vous aurez envie d'adopter les gestes que propose Philippe Lévesque. On vous attend évidemment sur l'antenne d'RTL, une émission pleine de conseils. Dans un instant, nous allons appeler Emmanuelle. Elle vous parlera de l'association La Roulotte Ressourcerie. Je suis persuadée que vous aurez des choses à noter. À tout de suite sur RTL avec vous, bien sûr. Voilà, si vous allez sur rtl.fr, vous pouvez me voir aujourd'hui. Regardez, je suis magnifique. Un sublime petit gilet. J'ai l'impression de faire du téléachat sur RTL. Un sublime petit gilet jaune pour aller faire du vélo que vient de m'offrir. Donc, votre invité aujourd'hui, Philippe Lévesque, auteur de l'ouvrage Le Guide écofrugal chez Marabou. En deux mots, quand vous adoptez des gestes pour la planète, vous faites en plus de véritables économies. Alors, c'est super parce que moi, je me déplace beaucoup à vélo, Philippe. Donc, je vous remercie. Je milite pour le port du casque d'ailleurs à vélo. Je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. C'est très important de porter son casque parce que ça n'est pas encore obligatoire, mais ça devrait l'être. Et il faut aussi, effectivement, avoir son petit gilet pour faire du vélo la nuit. Est-ce que le vélo, ça fait partie pour vous des gestes que l'on doit adopter au quotidien pour faire attention à notre planète ? Alors, le vélo, c'est complètement écofrugal. On est à Paris, on va parler du Vélib, par exemple. Le Vélib, ça vous permet de faire peut-être une demi-heure d'exercice par jour. Sachant que dans nos sociétés occidentales et dans les grandes villes, généralement, on ne fait pas assez d'exercices. Et que la sédentarité est un des facteurs premiers de mortalité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moins de stress parce qu'en vélo, on connaît généralement son heure d'arrivée. Troisième chose, une réduction de son impact parce que même si vous prenez avant les transports en commun, vous allégez un peu les transports en commun et on sait que les lignes de métro sont souvent encombrées. Et quatrième raison, c'est que vous faites des économies. J'ai fait le calcul de toutes les économies que j'ai réalisées depuis que je fais du vélo à Paris, depuis 2007. Je suis arrivé à 5 000 euros d'économies récurrentes par an. C'est considérable. Mais dis donc, vous êtes plein aux as maintenant, Philippe Lévec, c'est pas possible. Non mais, 5 000 euros d'économies par an, ça vaut aussi pour, parce que vous nous parlez de Paris, mais pour tous ceux qui nous écoutent en province et qui décident de se déplacer à vélo. Et c'est vrai que c'est bon pour la santé en plus. Exactement. C'est agréable. Et puis l'autre chose à savoir, il y a l'indemnité kilométrique vélo qui a été votée récemment depuis la loi sur la transition énergétique. Eh bien, nos auditeurs qui vont au travail en vélo, maintenant vont être rémunérés par leur employeur à raison de 15 centimes le kilomètre. Donc, pour vous donner une idée, si vous habitez à 5 kilomètres de votre travail et que vous vous rendez 220 jours ouvrés par an au travail en vélo, eh bien, vous allez recevoir un chèque de 300 euros de votre employeur exonéré d'impôts, défiscalisé. Donc, non seulement vous faites des économies, mais en plus, vous allez en pousser des revenus supplémentaires. Voilà, donc ça, c'est le bon point à noter pour tous ceux qui veulent utiliser le vélo pour leur transport, pour aller travailler. Alors, on va tout de suite donner la parole, si vous voulez, à quelqu'un que vous connaissez, Philippe Lévesque. Il s'agit d'Emmanuelle Garcia. Elle va nous parler d'une association, j'adore le concept, c'est de la roulotte ressourcerie. Écoutez bien, chez vous, si vous souhaitez prendre des notes, sachez d'abord qu'on mettra toutes les infos sur notre page Facebook, mais si vous souhaitez noter, donc, la roulotte ressourcerie avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bienvenue dans En effet pour s'entendre. Alors, vous conduisez la roulotte, vous ? Oui, presque. Ah, c'est pas mal, dites-moi, racontez-le. Nous avons aussi investi dans des vélos et une carriole. Alors, de quoi s'agit-il ? La roulotte ressourcerie, en fait, c'est une ressourcerie. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Oui, l'idée, c'est... Allez-y. Oui, l'idée, en fait, c'est de développer, en fait, au travers d'une économie sociale et solidaire, un peu la réutilisation, le réemploi, en fait, des déchets ménagers, des encombrants, des petits déchets, de manière, en fait, à donner, en fait, une seconde vie à ces objets. Et, enfin, idéalement, en fait, que ce soit des familles, en fait, qui soient un peu en difficulté d'acheter des objets, en fait, qui puissent, en fait, en bénéficier. Mais aujourd'hui, en fait, de plus en plus de personnes qui ne sont pas spécialement en difficulté et qui commencent à adhérer, en fait, à ce système. Donc... Le principe, je suis chez moi, par exemple, j'ai des meubles, des objets ménagers dont je souhaite me débarrasser. Vous, vous venez, avec votre belle roulotte, et vous récupérez tous les objets que vous allez redistribuer, à qui vous allez donner une deuxième vie. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est vrai que les gens, en fait, grâce à la roulotte ressourcerie, ne jettent plus. Presque plus. Oui. Ça dépend, en fait, après, de la qualité de l'objet. Il y a certains objets, en fait, quand ils sont trop dégradés, nous, on ne peut pas les réemployer ou les remettre en vente, en fait. On a des difficultés à les remettre en circuit. Et puis, après, il y a certains objets, en fait, qu'on ne réutilise absolument pas, notamment les matelas, par exemple. D'accord. Ce sont des choses qui se recyclent, en fait, directement. Est-ce qu'on peut se tourner vers vous dans toute la France ? Non, pas encore. Mais, en fait, il y a aussi, en fait, d'autres ressourceries à Paris. En fait, Paris étant... C'est là où on va trouver le plus de ressourceries, en fait. Il y en a à peu près une quarantaine, en fait, il me semble, aujourd'hui. En fait, Paris, Île-de-France. Mais il commence à y avoir des ressourceries, en fait, qui s'ouvrent, en fait, dans plusieurs villes. Je sais qu'il y en a à Bordeaux. Je sais qu'en fait, qu'il y en a une... Enfin, il y en a en Vendée, ainsi de suite. Philippe Lévesque, Emmanuel nous explique, effectivement, qu'il y a parfois des démarches qui sont faites dans un endroit particulier de France et puis qui tendent à se développer ailleurs aussi. Exactement. Mais, en fait, on assiste à une éclosion, une explosion des initiatives individuelles. Dans le même genre que la ressourcerie, on a les rires hypercafés qui sont en pleine expansion. Les rires hypercafés, c'est tout simplement des endroits éphémères ou permanents où les gens peuvent venir faire réparer gratuitement leurs objets. Et ça, c'est complètement dans la logique de ce qu'Emmanuel décrit, c'est-à-dire le réemploi. Ça permet, en fait, de prolonger la vie de sa machine à laver, de son poste, de son radio-réveil, des tas de choses. Et ces initiatives, en fait, sont des initiatives citoyennes qui éclorent de manière spontanée. Donc, on en voit un peu sur tout le territoire. Et les rires hypercafés, il y en a déjà plus d'une quarantaine. Les ressourceries, Emmanuel l'a mentionné, il y en a plus d'une quarantaine sur le territoire. Et c'est des initiatives aussi qui nous viennent des fois de l'étranger. Les ressourceries, elles ont commencé aussi en Belgique. Pourquoi ? Parce que toutes les bonnes solutions sont bonnes à prendre. Et pour ça, il faut aussi regarder ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Emmanuel, je vous remercie, en tout cas, de nous avoir éclairés sur l'association www.laroulotte-ressourcerie.com On vous embrasse, Emmanuel. A bientôt. Merci, au revoir. A bientôt. Merci, merci, merci d'être avec nous. Dans un instant, j'espère que nous allons pouvoir donner la parole à Marion sur cette antenne parce qu'elle va nous expliquer comment elle crée elle-même ses produits ménagers. Isa, je fais le tri sélectif, j'éteins la lumière lorsque je ne suis pas dans la pièce, je récupère l'eau du sèche-linge pour le mettre dans le lave-linge et j'en oublie certainement. Aujourd'hui, on parle donc des gestes écolo, bons pour la planète et bons pour le porte-monnaie avec notre invité Philippe Lévesque. On va rester, si vous le voulez bien, dans le domaine de l'habitat. Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer son quotidien, Philippe Lévesque ? Alors, dans l'habitat, il y a la partie énergie. C'est important d'être au confort chez soi et pour ça, il y a le thermostat programmable. C'est un investissement relativement limité et ça permet d'éviter de chauffer en journée quand on n'est pas là ou de réduire la température. Ça paraît évident. Encore une fois, c'est un exemple de lutte contre le gaspillage, cette fois le gaspillage énergétique et vous pouvez espérer 30% de réduction sur votre facture énergétique. La facture de chauffage moyenne d'un foyer en France est autour de 1300 euros par an. Donc, vous imaginez, c'est déjà 300-400 euros d'économie par an. Donc là, on n'est plus dans les éco-gestes, on est dans des nouvelles pratiques que j'appelle des pratiques éco-frugales et des pratiques comme ça, il y en a énormément. Donc, c'est juste un exemple pour parler de l'habitat. Et puis, dans l'habitat, il y a l'entretien de la maison, du foyer. Ça fait partie de la tendance du fait maison puisqu'on va avoir peut-être notre auditrice qui va nous en parler et cette tendance du fait maison est extrêmement vertueuse puisque souvent, on utilise des produits plus sains pour l'environnement. Elle va probablement nous parler du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, des huiles essentielles. Parce que dans l'absolu, en fait, on va en parler avec Marion, on est en train justement de l'appeler Marion. Dans l'absolu, on pourrait ne pas avoir de produits ménagers tels que ceux qu'on trouve dans les rayons des supermarchés. Bien sûr. Il y a des solutions quasiment pour tout et les produits ménagers, aujourd'hui, on a inventé des dizaines de produits ménagers. Il y a autant de produits ménagers que d'objets qui existent. Je ne parle même pas des lingettes qui existent maintenant pour tout type de support. Or, avec quelques ingrédients de base, je pense au vinaigre blanc, au bicarbonate. C'est magique. On ne devrait avoir que ça dans une cuisine, en fait, en réalité. Ça suffit pour tout. Et on réduit la pollution intérieure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'air de nos maisons est souvent plus pollué que l'air extérieur. Et donc, il y a un problème parce qu'il y a des formales d'éhydes dans les produits ménagers. Il y a des tas de choses. de sa santé et d'avoir un environnement plus sain et plus agréable. Ce qui est fou, c'est quand on découvre dans votre ouvrage que le lave-vaisselle est plus écolo que notre propre main. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux faire sa vaisselle au lave-vaisselle que de le faire à la main ? Merci de citer cet exemple parce qu'il ne faut pas croire que l'éco-frugalité, ça consiste à faire tout soi-même. Les machines sont là pour nous aider et le lave-vaisselle généralement permet de faire des économies. En particulier parce que la plupart d'entre nous qui faisons la vaisselle manuellement, on a tendance à faire couler trop d'eau chaude et d'utiliser trop de détergent justement pour nettoyer la vaisselle. Et puis, c'est aussi un gain énorme en termes de qualité de vie. Et l'éco-frugalité, c'est aussi vivre au mieux. Donc, bien sûr, le lave-vaisselle, ça fait partie des solutions qui sont extrêmement vertueuses. A contrario, par exemple, le sèche-linge qui est très énergivore, on peut souvent étendre le linge soi-même. Ça prend peut-être un peu de temps mais c'est aussi des économies potentielles. Donc, voyez, il faut que chacun, en fonction aussi de son mode de vie, de ses besoins, choisisse la solution qui lui correspond. L'éco-frugalité, je n'ai pas de dire vous faites ci, vous faites ça. C'est chacun va agir à son niveau, prendre des décisions qui sont d'abord meilleures pour lui-même. L'eau, c'est quand même un véritable souci. Aujourd'hui, c'est vrai que vous vantez aussi les récupérateurs d'eau de pluie. C'est vrai que l'eau devient une dent est rare et chez soi, on peut véritablement faire des économies de ce côté-là. Alors, à commencer par exemple par l'éco-douchette, vous savez, quand vous prenez votre douche, généralement, le débit de l'eau est beaucoup trop important et vous pouvez avoir la même qualité, c'est-à-dire le même effet tonifiant avec un débit de 3 voire 5 litres d'eau minute. Ça permet de réduire sa consommation par deux. Vous réduisez votre consommation d'eau, mais vous réduisez aussi votre consommation d'énergie parce que l'eau qui arrive dans le robinet, elle est chauffée. et il faut savoir qu'un mètre cube d'eau chauffée, c'est à peu près 8 euros. Donc, vous faites des économies considérables. Pareil pour la cuvette des toilettes, si vous avez une chasse d'eau double poussoir, vous faites des économies d'eau. Choisissez le petit bouton. Pour ceux qui veulent faire pipi sous la douche, pourquoi pas, c'est aussi un moyen de faire des économies et de consommer moins d'eau. Tous pipi sous la douche et on se retrouve dans un instant la tête d'Alexandre. Si vous allez sur rtl.fr, Alexandra ne s'y attendez pas du tout. Mais voilà, ça fait partie des gestes verts. Donc voilà, si ça vous arrive aussi, 3210, les réseaux sociaux. Bon Marion, on n'arrive pas à vous appeler donc on va essayer quand même de vous joindre et dans un instant, nous allons parler de graines de troc. A tout de suite avec vous sur RTL.